Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une ouverture de colis, colis de Catherine B. Donc lors de la dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais un colis à ouvrir. Si je tenais pas trop de temps, j'ouvrirais, mais ça a duré 54 minutes. Donc du coup, voilà, je fais une vidéo à part. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Juste petite info. Alors je vous avais dit que je voulais voir si en fait le mini mini junk que m'avait envoyé Carole, je voulais voir si c'était le plus petit ou pas parce que Sourisette m'en avait fait un, comme je vous avais dit. Donc c'était mon indice pour le calendrier de l'Avent. Elle m'en avait fait un qui est tout petit, donc je l'ai retrouvé. Alors en fait, je pensais que j'avais mis avec les junks. Non, mais je l'avais mis avec les affaires de Noël. Bon, enfin bref. Et voilà. Donc Carole, c'est toi qui as le palmarès du plus petit junk, vu que celui de ma Sourisette est plus grand que le tien. De pas grand chose, mais il est plus grand quand même. Donc souvenez-vous, voilà, ma Sourisette m'avait fait un joli petit junk. Donc je l'ai laissé telle qu'elle, avec de jolies petites découpes, des images, etc. Il était vraiment super chouette. Voilà. Donc Carole, c'est toi qui as le plus petit, qui m'a fait le plus petit. Bon, après, plus petit que ça, maintenant, je ne sais pas si c'est possible parce que franchement, c'est déjà beaucoup de travail. Plus c'est petit et plus c'est chiant, comme je le disais. Alors là, s'il y a quelqu'un qui m'en fait un plus petit, chapeau. Parce que déjà là, 4 sur 5, c'est minuscule. Mais vous voyez, c'est tout petit, petit. Voilà. Donc Carole, c'est toi qui as la palme d'or du plus petit junk pour l'instant. Voilà. Et je voulais juste vous montrer, encore une fois, des petites cartes que j'ai faites en utilisant les aquamarkers de chez Action. Donc juste un tamponnage. J'ai colorisé et vous voyez, ça fait de très, très jolies cartes. Donc une dans les tons roses. Donc je les ai publiées sur Instagram, mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a Insta. Donc voilà, je vous les montre ici. Et une dans les tons bleus. Voilà. Petit aparté fini. Alors, donc c'est parti. Je vais ouvrir le colis de Catherine. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Je fais doucement. Donc là, on est le... Alors, j'ai pris du retard parce qu'ils annoncent la semaine prochaine canicule. Du coup, j'ai fait repasser tout mon linge parce que, ben, centrale vapeur et canicule, ça ne fait pas très bon ménage. Voilà. Clairement. Du coup, voilà, j'ai fait tout mon linge, etc. Ce matin, c'était nettoyage de la maison. Enfin, les trucs habituels. Du coup, j'ai pris un petit peu de retard pour ouvrir le colis. Hop là. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Oui, on est le samedi 22. Oui, 22. Oui, 22 juin. Bien entendu. Voilà. Alors, découvrons ce que Catherine a fait. Oh, un joli papier avec des cœurs. Oh, ma couleur. Oui, je suis toute fan. Oh, ça, je l'ai récupéré. Un joli papier. Un joli papier, oui, avec des cœurs. Il est super beau. Ça, je l'ai récupéré. Oh, merci déjà. Voilà. Et ensuite, alors, 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 découvrons voir. Oh, mais c'est rempli. Oh, mon Dieu, que c'est beau. Oh, la vache, mais tu t'es éclatée. Elle a utilisé plein de strass et elle a formé une tête de licorne. Donc, dans les tons de rose, ça fait un petit peu comme les diamants de painting. Alors, du coup, je ne sais pas. Non, je pense que ça doit être des strass. Oh, mon Dieu, la patience d'ange. C'est vrai que ça fait super joli. Il faudrait que je teste voir le diamant de painting. Et ça fait super joli, là. Donc, on a du fuchsia. On a du rose un peu plus pastel. On a du rose fluo, du noir, du argenté pour faire la corne. Oh, elle est super belle. Ça brille, ça brille, ça brille. Oh, merci beaucoup, Catherine. T'as dû t'éclater à faire ça. En fait, là-bas, c'est du papier blanc glacé, comme vous pouvez voir. Et du coup, elle a fait sa tête de licorne. Ça, je n'ai jamais vu encore. Oh, merci. Je vais juste lire mon petit mot. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Elle m'a dit, je ne sais pas si j'aime les licornes, mais j'ai trouvé cette carte sous forme de diamant de painting très originale. Ah ouais, c'est clair. Les licornes ne me dérangent pas. Je sais que ma chérie Isa ne les supporte pas. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai des tampons licornes. J'ai déjà fait des petites créas licornes, etc. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Les licornes ne me dérangent pas. Voilà, mais en tout cas, elle est super originale, ta carte. Et merci beaucoup, Catherine. Du coup, alors, elle me dit que pour son envoi, elle a fait un mix de un peu de tout. Ah, Dominante Santoro, un univers qu'elle adore. Ça tombe bien, moi aussi. Oh là là, mais il y a plein de choses. Alors, attendez, je vais juste enlever ça. Et je vais mettre... Oh, c'est rigolo. C'est super chouette. Hop, et je vais enlever le carton. Comme ça, il ne me gênera plus. Alors, on commence déjà par une très, très jolie rosace. Donc, elle a utilisé une paille blanche avec des petits ronds roses. Ensuite, du papier imprimé, donc pour faire sa rosace. Du papier avec des impressions de feuillage, apparemment, dans les tons de bleu, vert, rose. On a une petite fleur en résine au centre et un petit nœud bleu avec des pois blancs, juste en dessous. Elle va aller rejoindre mon peau, qui est méga ultra blindé. Merci beaucoup. Ensuite, alors, on a une petite... Ah, il y a un strass qui s'est sauvé. Il y en a un aussi qui manque, il doit être peut-être dans le carton. Oh, je remettrai un mois. C'est un petit embellissement en bois en forme de chaussure à talons. Donc, elle l'a colorisé en rose. Elle a fait tout le contour de la chaussure avec des strass couleur or, un peu. Ici, elle a mis une petite fleur en papier rose. Oh, c'est super chouette. Merci beaucoup. Ensuite, on a plein de petites choses. Alors, on a une petite pochette violette, comme ceci. Alors là aussi, on a un joli papier. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Ça fait un petit peu style baroque au niveau de l'impression. On a des petits cadres un peu baroques avec des arabesques, etc. Donc, ici, on a une découpe de cadres où elle a collé par-dessus en 3D une petite gorgeous. Les fleurs que j'adore. Et tout le tour, encore une fois, les strass. Je pense que Catherine aime les strass. Mais c'est vrai que ça fait super joli. Et ceux-là, ils sont holographiques. Donc, ça brille bien. Et du coup, c'est les cartes qu'on ouvre. Yes. Oh, c'est trop mignon. Il faudrait que je vous fasse le tuto. Je voulais vous le faire, mais je n'ai pas encore trouvé le temps de cette carte qui coulisse. Si ça vous intéresse, je sais qu'il y a déjà plusieurs tutos qui traînent sur la toile. Mais voilà, si ça vous intéresse, pourquoi pas ? Et du coup, on découvre deux autres petites gorgeous. Donc, on a celle-ci qui est assez connue. On a l'autre avec le petit pendentif en forme de cœur. Oh, elle est superbe. Donc, ça, on utilise, je crois, du papier plastique pour faire coulisser la carte. Elle est vraiment très, très belle et vraiment réussie. Oh, merci beaucoup, Catherine. J'adore. Elle est vraiment super jolie ici. Elle est vraiment très, très belle. Ensuite, on a une autre petite pochette. Cette fois-ci, dans les tons noirs, avec un papier assez vintage. On a une découpe un petit peu napperon, où elle a mis une gorgeous avec une robe verte au centre. Ici, on a une perfo bordure dentelle. Au dos, ça se présente comme ça. Elle a détouré une petite gorgeous aussi. Alors, attendez, comment ça souffle ? Je n'ai pas envie de casser. Alors, ici, est-ce qu'on peut passer un truc en dessous ou pas ? Non, c'est pour faire joli. C'est ton jamais. Donc là, elle a fait une petite découpe. On a un morceau de papier imprimé dans les tons bleus au centre. Ici, un joli ovale avec une gorgeous, avec le petit chapeau toute mignonnette. Oh, c'est trop chou. Et du coup, c'est des ATC, je suppose. Yes ! Oh, trop bien la présentation. Là, j'adore la petite enveloppe avec le cœur. C'est super chouette. Donc, la première se présente comme ceci. Papier imprimé. On a de la dentelle bleue de chaque côté, avec une découpe papillon couleur moutarde. Dans du papier satiné, vu que ça brille un peu. Et un strass au centre. Et donc, le titre, c'est Butterfly. Donc, qui a été faite le 6 juin par Catherine. Superbe. Et du coup, donc voilà, elle a fait des petites pochettes. Enfin, des petites glissières comme ça. Aussi, on a la petite photo d'une gorgeous. Et du coup, on glisse notre petite ATC en dessous. J'adore ce que tu as fait. Ici, encore une gorgeous avec des petits ballons étoiles. Une couronne sur la tête. Oh, celle-ci, elle est vraiment belle. J'adore. On a un fond rose très pastel. Une petite enveloppe avec du papier très chadi. Avec des roses, encore une fois. Une découpe de cœur dans du papier holographique. Avec des impressions d'étoiles. Un papier miroir doré. Une jolie dentelle rose qui forme un L ou alors pour faire l'angle. Ah, elle est vraiment très belle. Et donc, le titre, c'est Toumini qui a été faite. Le 6 juin également. Et c'est là, une sur deux. Ah, j'adore. Ensuite, ici. Oh, un chat. Un petit minou. J'adore ce que tu as fait. La présentation, c'est vraiment super originale. Mais il n'y avait pas un truc en dessous. Ça se soulève ou pas ? Je veux juste savoir. Oui, ici, il y a un truc. Est-ce que c'est parti ou pas ? Je ne crois pas. On peut glisser quelque chose en dessous. Avec un joli petit minou qui a un nœud rouge autour du cou. Et elle a mis des strass dans les angles de la TC. Donc, les angles qu'elle a arrondis. Donc, Cute Little Cat. Ah, elle est superbe. Et donc, le titre, c'est Cat. Donc, la 2 sur 4 qui a été faite le 8 mai par... Tu as oublié de mettre le nom. Alors, je vais marquer comme ça. Je le saurai. Voilà. Parce que je les range dans une boîte. Donc, comme ça, je saurai que c'est toi qui l'as faite. Ah, elle est superbe aussi, celle avec le chat. Merci beaucoup, en tout cas, Catherine. La présentation de tes petites ATC dans cette pochette. Comme ça, j'adore. C'est vraiment super original. Donc, là, on peut en mettre 3, voire 4. Mais là, vu qu'elle a fait une petite perfo dentelle bordure. Du coup, ça raccourcit. Et voilà. Mais c'est vraiment très original. C'est la première fois. Et puis là, à chaque fois, des petites photos de Gorgeous. Ah, j'adore ce que tu as fait. Ah, c'est aimanté en plus. Je ne l'avais pas vu. Si, si. C'est génial. Ah, merci beaucoup. Ensuite, on a une petite boîte. Super belle. Avec des strass. Alors, elle a utilisé du papier un petit peu... Un peu aquarelle aussi, dans les tons de bleu. Ça fait un peu comme une boîte d'allumettes. Ensuite, des petits strass. À chaque fois, tout autour. Et on a des petites fleurs ici, en papier. Avec des strass au centre. Sauf là, une fleur en résine. Et un feuillage. Elle a la petite perle pour ouvrir. Et à l'intérieur, ah, des petits nœuds avec... Ah, fait avec du ruban satiné. Donc, on a celui-ci, qui est d'un pomme très, très clair. Certainement des petits nœuds faits à la fourchette. On a celui-ci, un très joli bleu. J'espère que vous voyez correctement, parce que le temps est un peu pourri. On a celui-ci. Alors ça, je pense que je vais l'utiliser pour Noël, avec le rouge. Ça ira très, très bien. Donc, un vert et un rouge, plus petit. Et un petit violet. Là, ça fait un double nœud. Oh, merci. Et du coup, l'intérieur de la boîte est rose. C'est super chouette, ça aussi. C'est une belle présentation pour mettre des petits scrapes bidules. Une espèce de petite boîte de... Ça me fait penser à une boîte d'allumettes. Hop, et puis la petite perle, là, pour faire... Pour l'ouverture. C'est super joli. Je vous remontre. Oh, merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, une grande boîte toute violette. avec du papier un petit peu géométrique. On a une jolie dentelle violette aussi, là. Elle est vraiment très belle. Comme ça, je l'ai gardée, bien entendu. Oh, et puis j'ai un grand morceau. Regardez-moi ça. Elle est trop jolie. Hop. Voilà, je la plie. Et donc, on ouvre. Et il y a... Je ne sais pas. Oh, le papier. Je crois que je dois l'avoir, ce bloc-là, de chez Action. Avec les hortensias, les pivoines, les roses. Petit papillon. En tout cas, c'est vraiment une très, très belle présentation. Oh, un album. Avec la... Oh, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette petite... C'est aussi, donc, sans taureau. Mais je ne sais plus comment elle s'appelle, cette petite poupée, là. J'ai des tampons, d'ailleurs, de cette collection-là. Oh là là, mon Dieu. Donc là, c'est dans les tons de bleu. Oh, c'est superbe. Je vous montre. Alors, elle a utilisé du cardstock noir pour mater son papier. On a une tendance... Enfin, voilà. On a des diverses teintes de... Divers... Oh, différentes. Voilà, ce sera plus simple. Teintes de bleu. Voilà, ici, un bleu ciel. Ici, on a... Voilà, ça fait un dégradé. Et on a la petite fille. Je ne sais plus comment elle s'appelle avec son petit lapinot, là. Donc, elle a mis tout ça en 3D. Donc, sans taureau. Au dos, ça se présente comme ça. Oh, j'adore la table où elle est assise, là. Une espèce de table qui ressemble à un âne ou je ne sais pas quoi, là. Ici, on a un petit bateau, un petit voilier posé sur le nuage. Toujours avec son lapinot. C'est super chouette. Donc, pour fermer l'album, elle a utilisé du ruban satiné d'un bleu très, très clair. Oh là là, on a un joli papier, là aussi, tout fleuri. On a des œillets, des papillons, des pans, non ? Ou des faisans, je ne sais pas trop. Enfin, bref, des oiseaux. Voilà, des roses, etc. Ici, toujours ce petit personnage, là, avec le lapinot. C'est super chouette. Là aussi, donc, la même que devant. Et je ne sais pas si vous voyez, le papier est pailleté au niveau des fleurs. Hop, là, vous voyez. Et du coup, alors, on va l'ouvrir. Là, on a un autre papier imprimé avec des petites fleurs également. Toujours le fond bleu. Toujours ces petites paillettes au niveau des fleurs. Il est vraiment très, très beau. Là, ce bleu ciel. Ici, des formes géométriques. J'aime bien parce que ça fait un petit volet, en fait. À chaque fois, vous pouvez mettre des petites photos là et ouvrir. En mettre une plus grande. Des petites ici. Là aussi, toujours ce système de petites fenêtres, de petits volets. C'est super original, cet album. Celui-ci aussi, dans les tons de rouge. Ça me fait penser un peu à un papier un petit peu japonais, asiatique. Je ne sais pas pourquoi. Là aussi, avec de jolis papillons. Franchement, Catherine, chapeau. Il est vraiment très, très beau, ton album. Et là, en bas, on tape là. Ah ouais, donc on peut mettre quand même pas mal de photos encore. Non, là, ça ne marche pas. Il est superbe. Donc là, là, hop. On rabat ici. Non. Ici, ici, et ici. Je ne sais pas où c'est que tu as trouvé ce tuto là, mais il est vraiment très, très beau. Alors, je suis en train de regarder comment tu as procédé. Ça pourrait faire également l'objet d'un tuto, parce qu'il est vraiment chouette. Alors, attendez, je suis en train de décortiquer pour voir. Hop, hop. Ah oui, d'accord. Ça y est. Donc là, tu as dû prendre... Ok. Donc, tu l'as collé là. Je suis en train de regarder la structure. Pardon, je ne sais même pas si je suis dans le champ ou pas. Je suis en train de regarder la structure pour essayer de comprendre comment elle a procédé. Mais voilà, c'est bon, j'ai compris. Il est super chouette. Je ne sais pas si tu as vu ce tuto quelque part sur une chaîne. Mais en tout cas, ouais, il est super beau. Merci infiniment. Voilà. Je vous ai tout montré. Donc, merci infiniment, Catherine, pour ton très, très bel envoi. Chapeau. Je te répondrai, vu que c'était un échange. Tu auras ton colis quand tu rentreras de vacances, vu que tu m'avais dit que tu partais. Hop là. Je vais en mettre ça au niveau. Vu que tu m'avais dit que tu partais. Mais je vais te préparer ton envoi de mon côté. Mais en tout cas, merci infiniment pour ce thème. Toutes ces petites attentions, ces petits cadeaux là, trop mignons là. Franchement, l'album, j'adore. Puis la petite chaussure, là, je vais lui remettre son petit strass. Mais merci infiniment pour ton envoi. Il est vraiment très, très beau. Voilà, je vous ai présenté le colis de Catherine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, plein de bisous, Catherine. Je vais t'envoyer un message. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, plein de gros bisous. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.